Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la Heure d'Israël. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir du journalisme à l'ère numérique. Beaucoup de gens se posent des questions, des questions comme « Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet et ses nombreux réseaux sociaux très percutant, le journalisme a toujours sa place au monde ? » Alors, c'est ce que nous allons voir ensemble. Installez-vous confortablement et lisez-vous à l'écoute de cette émission « Discute, nous serions ensemble pendant quelques minutes. » Pour votre information, depuis des années et des années, depuis l'arrivée du journalisme, les journalistes se sentent emparés d'un droit qui n'est pas exclusivement de l'air. C'est celui qu'on appelle le droit à la liberté d'expression. La liberté d'expression est un droit garanti à tous les hibas, sans exception. Mais malheureusement, les journalistes se sentent emparés et il y a de cela des années. Alors, Internet est venu pour remettre les journalistes à leur place, à leur juste place. La liberté de la presse et la liberté d'expression sont deux libertés différentes. Celle de la presse est exclusive aux journalistes et celle d'expression est propre à tous les hibas, y compris les journalistes eux-mêmes. Quel serait donc l'avenir du journalisme à l'air numérique alors que tout ce qui se passe en a en reçu l'information en temps réel en moins de cinq minutes ? L'avenir du journalisme à l'air numérique reste bien sûr ce qu'on appelle l'investigation. L'investigation, c'est ça le journalisme, la révélation d'un problème caché et des opportunités encore non saisies. C'est tout. Le journalisme reste l'inquiète. Le reste sera des alertes. Je vous remercie. Bienvenue à tout le monde.